... Pierre va reprendre l'examen du cas Boros. Que j'avais commencé lors de la dernière leçon pour examiner la façon dont se combinent au sein d'un même collectif des éléments qui paraissent renvoyés à des régimes ontologiques différents. En l'occurrence, l'animisme et le totémisme. Je m'appuyais pour ce faire sur le contraste que John Christopher Crocker, grand anthropologue spécialiste des Boros, avait proposé entre deux modes d'existence qui animent à des degrés divers tous les êtres du monde Boros, et qui sont appelés dans la langue vernaculaire Aroé, A-R-O-E, et Bope, B-O-P-E. Je rappelle donc qu'Aroé est une essence nominative dotée d'attributs que Crocker appelle totémiques, et qui caractérisent chaque classe d'êtres humains et non-humains, mais qui se trouvent exprimés de façon exemplaire dans des plantes et des animaux, comme dans des prototypes incarnant les attributs de chaque clan et sous-clan Bororo. Tandis que, par contraste, Bope désigne des esprits qui sont la cause des changements, qui sont responsables de la fertilité, qui sont à la source de l'élan vital. Et j'avais consacré la plus grande partie de la leçon à examiner les propriétés des Bope, afin de montrer que ces entités et les spécialistes rituels qui s'en occupent représentent une illustration exemplaire de l'animisme amazonien, tendue dans le cas présent, entre une sorte d'échange contraint, puisque les humains alimentent les Bope de façon à ce qu'ils s'abstiennent de leur nuire, et une prédation généralisée dans laquelle les humains occupent une position intermédiaire entre des proies perpétuelles et des prédateurs perpétuels, puisque les humains sont à la fois en position de dévorateurs vis-à-vis du gibier, et ils fournissent ce gibier aux Bope, et en même temps, ils sont les victimes des agissements des Bope, s'ils ne respectent pas scrupuleusement leurs engagements à leur égard. Donc je vais considérer aujourd'hui l'autre versant de ce système de contraste entre animisme et totémisme, en me penchant sur le monde des haroés, et pour commencer, en me penchant sur le rôle qui joue ce que Crocker appelle des chamanes, mais dont on verra peut-être que le terme n'est pas tout à fait approprié. Donc le chamanisme haroé, pour reprendre l'expression de John Christopher Crocker, est complémentaire structurellement du chamanisme Bope, mais il a disparu. Il a disparu chez les Bororos avec la mort du dernier chaman haroé en 1953. Mais comme tous les récits, tous les rituels qui concernent l'haroé continuent, ou continuent en tout cas à jouer un grand rôle dans l'existence quotidienne des bororos à l'époque, où John Christopher Crocker a fait son enquête de terrain à la fin des années 60. C'est à l'époque en tout cas où il a commencé. Et comme par ailleurs tous les bororos contemporains de Crocker avaient connu le chamanisme haroé, il est possible d'en opérer une reconstruction. Le nom du chaman haroé est haroé etawa are, c'est-à-dire celui qui connaît le chemin des âmes. Son nom même le différencie donc du chaman Bope, qui lui n'est qu'un agent passif de la décontamination des nourritures Bope. Le chaman haroé, en revanche, possède un savoir sur les connexions entre les éléments relativement abstraits, Crocker parle d'éléments transcendantaux, que sont les haroés, c'est-à-dire tout à la fois les ombres des ancêtres, les âmes des vivants et toutes les formes totémiques qui définissent les clans bororos. Et les bororos cherchent à rendre manifeste les haroés à travers des processus symboliques comme le port d'ornements rituels, les danses, les chants, mais ces essences haroées sont difficiles à appréhender car elles sont très éloignées de la vie quotidienne. À l'inverse des Bope, qui sont constamment présents dans l'univers des hommes et les hommes essayant en permanence de circonvenir les propriétés néfastes des Bope. Par contraste, donc, les haroés sont très lointains, ce sont des essences évanescentes qui fonctionnent comme des principes classificatoires à travers lesquels toute chose peut être catégorisée, comparée, différenciée, typologisée, nommée et personnifiée. Alors, il est vrai que ces principes haroés se manifestent également, tout comme les Bope, dans des entités ou dans des expressions non humaines. Mais ces avatars sont en fait beaucoup plus allégoriques que les incarnations des Bope. Ainsi, alors que l'habitat des Bope, vous en souvenez sans doute, est très clairement assigné, il y a différents étages du cosmos céleste et la Terre, bien sûr, qui sont le lieu de résidence des Bope, mais l'endroit où vivent les haroés est indifférencié, mal défini. Les Bororos disent qu'il est quelque part sous la Terre et qu'il constitue une sorte de reflet déformé du monde réel, ce qui est une forme assez classique de définition du monde de l'au-delà, une sorte de monde insubstantiel aussi, dépourvue de procès organiques, dépourvue de temporalité, quelque chose, au fond, qui est assez semblable au monde des idées, à l'empiré chez Platon. Ce monde souterrain des haroés est pourtant très structuré. Il est très structuré sur le plan sociologique. Deux villages où résident les âmes des ancêtres sont situés, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, placés respectivement sous la juridiction de deux haroés, l'un est l'haroé Ituboré et l'autre, l'haroé Bacororo. Et ces deux haroés sont les âmes des deux héros culturels qui ont conçu et créé l'organisation sociale bororo et tout particulièrement le système des moitiés. Est-ce que c'est visible ? Oui. Chaque village des ancêtres, donc il y en a deux, l'un à l'ouest et l'autre à l'est, ici, c'est la ligne de séparation qui, comme dans le village de la surface, sépare les deux moitiés, la moitié du bas, ici, étant la moitié tougaregé et la moitié du haut étant la moitié exéré. Chaque village des ancêtres est donc à l'image du village bororo, mais sans l'appareil de subsistance, puisque ce sont des êtres évanescents qui caractérisent le village bororo. En effet, les amaroés ne mangent pas ou très peu. Elles éprouvent une grande répulsion à l'égard des nourritures boppées en particulier. C'est la raison principale pour laquelle les amaroés ne visitent jamais les villages bororos, au contraire des principes boppés, si vous vous en souvenez, qui sont constamment, de façon invisible, en train de hanter les maisons. Et ces âmes boppées ne visitent les villages bororos que, lors des cérémonies, et jamais dans le cours de la vie quotidienne, qui, elle, est marquée par la consommation, précisément, de nourriture, et notamment de nourriture boppées qui leur font horreur. Entre les deux villages, l'univers haroé est divisé en huit sections symétriques qui partent d'un point central et chacune de ces sections est habitée par les essences haroées correspondant au totem de chaque clan bororos. Alors, sur le schéma ici, je n'ai mentionné que les totems de la moitié Tougarégé, mais c'est pour des raisons de pure commodité, parce que je ne savais pas comment arriver à répartir tous ces totems sur le schéma. Il faut savoir, en effet, que chaque clan qui est donc réparti dans l'espace, dans les villages, mais aussi dans le monde souterrain des haroées, contient entre une quarantaine et une soixantaine de totems, principalement des animaux, mais aussi des plantes, des artefacts, des éléments du relief, des races d'esprit. Alors, les essences haroées des totems claniques constituent, je l'avais dit lors de la dernière leçon, une paire, une paire prototypique qui épuise toutes les significations et toutes les variations de l'espèce qu'elles représentent. Crocker parle à leur sujet d'espèce ou d'essence nominale, car le terme haroé peut aussi être traduit par nom. En ce sens, tout dans le monde possède un haroé, c'est-à-dire tout dans le monde possède simultanément un nom et une essence. Et comme ces noms ont une disposition spatiale, tout dans l'univers possède un lieu cosmologique. Alors, il est intéressant de noter ici, dans la perspective qui nous intéresse, que les espèces animales qui forment les haroées totémiques d'un clan ne sont pas perçues comme liées par un rapport organique, par un rapport substantiel ou par un rapport de similitude éthologique, si vous voulez. Par exemple, les haroées totémiques du souclan qui est, je ne les ai pas mis tout en haut ici, sont le vautour royal, le nandou, le tapir, le puma, l'anaconda et le cerf des marais. Or, trois d'entre eux, à savoir le tapir, le nandou et le cerf des marais, sont aussi des espèces bopées, mais elles sont envisagées sous leur aspect haroées, c'est-à-dire comme des entités sous un aspect purement dénotatif, comme catégories différenciées et non comme des collectivités de non-humains qui partagent des attributs spécifiques ou même qui partageraient une forme de sociabilité identique. En ce sens, le système totémique Bororo paraît différer grandement du système totémique australien en ce que les membres humains et non-humains d'un groupe totémique n'ont pas en commun des attributs physiques et des attributs moraux partagés. Crocker, dans ses différentes publications, a souligné cet aspect classificatoire du totémisme Bororo. Pour lui, les aroïtotémiques sont anomiques car ils constituent au fond guère plus qu'un réservoir de métaphores ou de signes permettant d'organiser la société Bororo en segment complémentaire. Tandis que les êtres naturels boppés constituent bien une société parallèle à la société humaine. Et donc, selon les interprétations, selon l'interprétation de John Christopher Crocker, le totémisme Bororo se rapproche beaucoup plus du système classificatoire mis en lumière par Claude Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui que du totémisme australien. Les espèces naturelles, toujours selon Crocker, n'y constitueraient pas le foyer d'un réseau d'identification fondé sur un partage d'attributs, mais on verra toutefois un peu plus avant que les essences aroées en général et pas les seules aroées totémiques ne sont pas aussi anomiques que ceux-là et en particulier si l'on examine leurs fonctions dans la chasse. Certains aroées ne sont pas rattachables à des espèces animales. C'est le cas par exemple de l'Aigée qui est une sorte de monstre aquatique décrit par les Bororos comme quelque chose à mi-chemin entre le rhinocéros et le dinosaure et qui est conçu comme l'agent de la colère collective des aroées lorsque les hommes n'accomplissent pas leurs devoirs vis-à-vis des âmes. Les Bororos déclarent donc que chaque aroée peut être représentée par une cérémonie dont les chants les costumes et les actes les énoncés divers qui les constituent reproduisent les attributs l'apparence et le mode d'agir de l'arroée auquel la cérémonie est consacrée. Mais les Bororos peuvent aussi établir des rapports entre les aroées qui ne sont pas exclusivement gouvernés par cette forme de métonymie totémique s'exprimant dans le rituel. On se souviendra en effet que les Bopées établissent leur juridiction sur tous les non-humains à l'exception des êtres aquatiques et il n'est donc pas inattendu que les aroées contrôlent principalement le domaine aquatique. Ils sont aussi associés aux montagnes, aux rochers, aux éléments du milieu qui présentent un caractère de permanence et d'immutabilité. Certains animaux sont réputés manifester des qualités aroées à un tel degré qu'ils peuvent être considérés eux-mêmes comme des aroées. Il faut... C'est un... L'Estrôme avait l'habitude de dire qu'on a longtemps retenu comme date pour le premier peuplement des Amériques la date de la civilisation de Clovis il y a 12 000 ans et Clovis-Trauss disait une civilisation aussi complexe que les Boraux ne peuvent pas avoir évolué, avoir créé un système conceptuel d'une telle complexité en 12 000 ans. Il y a une beaucoup plus grande antiquité dans le peuplement de l'Amérique ce qui a été effectivement confirmé depuis. Donc je rappelle aussi que tous les animaux ont un aroé y compris les bopées et donc les animaux aroés sont simplement ceux qui incarnent le mieux l'essence aroée des choses. Ces animaux aroés ils sont principalement donc des oiseaux aquatiques. des oiseaux aquatiques qui se nourrissent de petits poissons ainsi que sont réputés le faire les amaroés dans leur village souterrain. Ils sont souvent complètement blancs comme le jabirou, comme la cigogne, comme le héron ou bien ils ont un plumage contrasté où le blanc domine comme le sterne, le pluvier, le vano, la bécasse, etc. Donc le blanc est très caractéristique de l'aroé de même que la couleur dominante du bopé et vous vous en souviendrez le noir. Mais certains oiseaux qui exhibent un chromatisme complexe sont aussi des animaux aroés et c'est tout particulièrement le cas des différentes espèces d'ara. Pourquoi ? Parce que les plumes d'ara sont principalement employés dans toutes les parures qui représentent les aroés. Donc les boraux pratiquent cette chose qui est assez commune dans les basses terres d'Amérique du Sud. Ils ont des aras captifs qui leur servent de fourniture pour les plumes. Ils pratiquent aussi en partie ce qu'on appelle le tapirajem, c'est-à-dire la décoloration des plumes in vivo de façon à créer un chromatisme très grand dans les parures qu'ils fabriquent. Les oiseaux aroés ne sont jamais mangés par les boraux, bien qu'ils puissent parfois être chassés pour leurs plumes lorsque la confection d'une parure nécessaire à un rituel en exige un très grand nombre. Donc il y a là un point d'opposition symétrique avec les bopés. Le plumage des animaux aroés, des oiseaux, est un élément essentiel de l'interaction sociale et de la constitution de l'identité boraux dans les rituels, tandis que la chair des animaux bopés est indispensable à la vie. Donc les deux classes d'animaux sont complémentaires. L'un donne la forme sociale, l'autre donne la substance de l'existence. En ce sens, le rapport des boraux aux animaux aroés n'est pas conçu en termes animistes sous les espèces de la sociabilité ou sous les espèces de la connivence. Le système aroé est bien un système catégoriel qui définit les rapports que les boraux entretiennent entre eux plutôt qu'un système qui définit les rapports des boraux à l'univers des essences aroées. Si le système animiste et le système totémique se développent dans deux champs de la pratique clairement différenciée, voire antinomique, ils manifestent pourtant un curieux parallélisme dans l'un des aspects centraux de leur mode de fonctionnement, à savoir l'instrumentalisation de certaines espèces animales pour résoudre de façon dialectique, si l'on peut dire, la contradiction du système de pensée boraux. C'est quoi cette contradiction ? Elle prend la forme d'un paradoxe. comment combiner le flux vital, la créativité destructrice des humains, le monde changeant des affects, de la fluidité organique, avec la nécessité d'une permanence et d'un ordre conceptuel et social qui donne forme et durée aux événements contingents. Le système des nourritures boppées utilise le monde animal pour donner sens à l'un de ces champs de la pratique, celui de la prédation, celui du changement parfaitement symbolisé par la chasse, comme une entreprise où la mise à mort des animaux est la condition de la reproduction biologique des humains. On a vu que le système haroé utilise aussi des animaux de manière instrumentale en prélevant certains des éléments de leur apparence, de leur corps, à savoir leur plumage, pour confectionner des ornements et aboutir ainsi à ce que l'on pourrait appeler une sorte de surdétermination totémique. Au-delà de cette instrumentalisation toutefois des animaux haroés, il existe dans le système haroé un exact symétrique des nourritures boppées. Ce système, c'est ce que les bororos appellent les animaux de revanche. Les animaux de revanche, ce sont des animaux qui sont tués rituellement à la mort d'un bororo et qui servent de nourriture à l'arroé du mort. De même qu'il y a des nourritures boppées, il y a des nourritures haroées constituées par ces animaux de revanche. La mise à mort de l'un de ces animaux est conçue comme une vengeance d'une certaine façon exercée par le collectif bororo tout entier contre l'univers des boppées auquel vous vous souviendrez que toute mort est attribuée. Mais les animaux de revanche ne sont pas eux-mêmes des animaux boppées car, étant trop différents des hommes, ils ne pourraient en aucune façon compenser la mort d'un bororo. Donc, à la mort de tout bororo, homme ou femme ayant reçu un nom, c'est-à-dire socialisé, on va désigner un représentant de la moitié opposée à la sienne qui sera chargé de tuer l'animal de revanche. Cette compensation rituelle, elle a été instituée par les deux héros culturels haroés et les bororos la pensent comme au fond constitutif de leur collectif en ce qu'elle rétablit la prééminence de l'ordre humain sur l'ordre non-humain et qu'elle synthétise l'interdépendance et la complémentarité de leur organisation très vigoureusement dualiste, disons. L'homme qui sera chargé de tuer l'animal de revanche est appelé la nouvelle âme et il doit personnifier le défunt lors des funérailles et monter l'expédition de chasse collective par laquelle le défunt sera vengé. Et tant que l'animal de revanche n'a pas été tué, l'haroé du mort est en colère car il ne veut pas devenir une essence haroé et s'incorporer au système eschatologique bororo. Donc la mise à mort de l'animal de revanche produit une nouvelle essence par la destruction d'un homme humain mais celui-ci n'est ici qu'un déclencheur et non pas une substance car il n'est pas ingéré. Les animaux de revanche ne sont pas mangés. Il ne s'agit donc pas d'une incorporation organique destinée à rétablir un équilibre dans le flux énergétique qui circule entre humains et non-humains comme c'est peut-être le cas ailleurs en Amazonie c'est même le cas très courant en Amazonie en contexte animiste. L'ensemble des animaux définis comme animaux de revanche est aussi clairement identifié par tous les bororos que l'ensemble défini comme nourriture bopée. Chacune des espèces de cet ensemble possède des attributs spécifiques qui seront utilisés de manière cérémonielle dans les rapports entre moitié et ces attributs ce sont comme vous pouvez le constater ici les parties utilisées pour l'essentiel des organes de préhension des dents des serres des becs. Comme dans l'ensemble des nourritures bopées il existe une hiérarchie parmi ces espèces les plus valorisées étant assez logiquement le jaguar et l'aigle harpy qui sont les plus grands prédateurs dans cette partie du monde avec l'anaconda puis les grands félins et enfin tous les autres. Le représentant de la moitié reçoit en compensation c'est-à-dire celui qui fournit l'animal de revanche reçoit en compensation des parents du défunt en échange de l'animal qui l'apporte une peinture corporelle très élaborée un arc des flèches décorées qui lui serviront dans la chasse cérémonielle où il personnifie la mort. S'il réussit à tuer un aigle harpy ou un jaguar il recevra également des colliers des parures de plumes appartenant au clan du mort qu'il aura donc le droit de porter car il assumera dorénavant certains aspects de la personne sociale du mort. et comme il est rare qu'on puisse tuer rapidement et aisément un jaguar ou un aigle harpy le représentant du défunt tuera un ou plusieurs animaux de revanche qu'il remettra comme compensation partielle aux parents du défunt jusqu'à ce qu'il ait pu réellement s'acquitter de son obligation ce qui peut n'arriver que plusieurs années après le décès de la personne dont on compense la disparition et lorsque cela est finalement fait le défunt et son représentant reçoivent un nouveau nom qui est appelé un nom de revanche et l'arroé du mort est enfin immortalisé son nom ancien pouvant enfin revenir dans le stock de noms du clan et être à nouveau utilisé pour nommer un enfant alors la première question que soulève ce rite de compensation est de savoir pourquoi les animaux de revanche ne sont pas des animaux bopés alors que ce sont les bopés qui provoquent la mort et qu'en toute logique de réciprocité ce devrait être sur des animaux bopés que la vengeance devrait s'exercer il est peut-être concevable que ce ne soit pas les animaux bopés ordinaires qui sont constamment chassés qui sont consommés tous les jours et dont la mise à mort n'aurait alors pas de grande signification mais pourquoi pas les deux incarnations des esprits bopés dans le monde animal à savoir les vautours et les caïmans qui sont les principales incarnations des esprits bopés dans le monde animal et je vous rappelle pour les vautours qui n'est pas une viande particulièrement agréable à manger on ne les mange pas les animaux de revanche et bien principalement parce que ces deux espèces animales sont trop bopées pour que leur destruction puisse avoir un effet compensatoire en effet la perte occasionnée par la destruction permanente d'un membre du collectif doit être compensée par quelque chose dont le statut soit comparable à celui d'un être humain or ce n'est pas le cas de ces deux espèces emblématiques des bopés que sont les vautours et les caïmans car l'homme est tout autant haroé que bopé et la perpétuation de son essence nominale haroé ne saurait être obtenu par la destruction d'un être principalement bopé si la compensation doit être équivalente à la perte il faut donc la présence de certains éléments qui sont au fond caractéristiques de ce qui fait l'essence de l'homme pour les bororos alors en quoi en quoi les animaux de revanche constituent-ils un ensemble aux propriétés comparables à celles des humains les boros répondent à cause de leurs dents et plus largement à cause de leurs appendices perforants et de leurs outils de préhension comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure des griffes des becs des cerfs qui les rangent dans la catégorie des carnivores et des prédateurs le tueur d'un animal de revanche prépare un collier avec les dents ou les griffes de l'animal tué qu'il va offrir aux parents du défunt quant aux cerfs des rapaces elles sont accrochées à un sifflet spécialement fabriqué pour l'occasion qui symbolise la présence continue du défunt parmi les vivants c'est sa voix et le représentant du défunt joue de ce sifflet dans toutes les circonstances où il agit en son nom dans le contexte des rituels haroés les plumes des rapaces et les peaux des félins jouent aussi un grand rôle dans l'ornementation rituelle et toutes les parures fabriquées avec les animaux de revanche et symbolisant d'une certaine façon ainsi la permanence du mort parmi les vivants et qu'elles sont conservées ces parures avec soin génération après génération donc cette idée que les animaux de revanche sont analogues aux hommes parce qu'ils sont des prédateurs carnivores est confirmée par le fait que lorsque les bororos étaient des guerriers ils traitaient leurs ennemis comme des animaux de revanche lorsqu'un bororo était tué par un autre homme soit la guerre soit dans un homicide le coupable devait être tué comme un animal de revanche à la place d'un jaguar ou à la place d'un aigle harpie et sa mâchoire inférieure était alors remise aux membres de sa moitié et elle était portée en collier à l'instar des colliers de dents de jaguar alors il est vrai que tous les animaux de revanche ne sont pas carnivores et toutes les espèces carnivores ne sont pas des animaux de revanche s'ils sont inclus dans une catégorie unitaire c'est parce qu'ils sont perçus par les bororos comme semblables aux jaguars ou à l'aigle harpie qui sont donc les deux prototypes en quelque sorte de ces animaux de revanche en raison de leur dentition en raison de leur bec ou en raison de leur cerf par exemple le duruculi qui est un charmant petit animal n'est pas un prédateur carnivore mais les bororos prétendent que sa dentition est identique à celle des jaguars en revanche les loutres et les caïmans qui sont des carnivores sont exclus car ces animaux consomment des poissons et que selon les bororos l'alimentation des carnivores doit être composée d'animaux à son chaud enfin l'importance qui est concédée dans les animaux de revanche aux jaguars et à l'aigle harpie comme archétype des animaux de revanche est en grande partie tributaire du fait qu'ils sont perçus comme les seuls animaux capables de détruire un humain enfin il y en a d'autres les serpents aussi qui sont des grands animaux dans un combat singulier si on peut dire en ce sens la mise à mort d'un jaguar est considérée comme le signe incontestable qu'un homme a atteint son point culminant de l'accumulation d'énergie vitale ce qu'on appelle le raca et qu'il manifeste ainsi la pleine maîtrise de sa force mais les dangers qui sont inhérents à la chasse au jaguar ne sont pas purement physiques cet animal est en effet animé et apprécié par les bopés et les bopés peuvent donner au jaguar la capacité d'exercer une vengeance post-mortem c'est la raison pour laquelle sa langue comme celle de l'aigle harpie doivent être coupés immédiatement après sa mort et qu'une opération rituelle assez complexe doit être entreprise le plus tôt possible par le chaman de Bopé et le chaman à Roé conjointement quant à l'aigle harpie il est considéré comme la contrepartie céleste du jaguar et la traduction de son nom Bororo c'est le tueur d'âme les Bororo prétendent qu'il peut tuer et emporter de jeunes enfants et blesser grièvement des adultes donc le jaguar et l'aigle harpie sont en quelque sorte des analogues dans le monde animal de la capacité que possèdent les humains de tuer leurs semblables quels sont les éléments principaux qui caractérisent ce spécialiste rituel des Harwé que John Christopher Crocker appelle un chaman le pouvoir des chamanes Harwé est en quelque sorte complémentaire des pouvoirs du chaman Bopé alors que le chaman Bopé exerce une action défensive contre la malignité et le risque de contamination propre aux animaux et aux esprits Bopé le chaman Harwé est au contraire chargé d'attirer les animaux Bopé vers les chasseurs et vers les pêcheurs ainsi il est réputé pouvoir se transformer en tapir en pécari en poisson et sous cette forme il peut soit jouer un rôle de rabatteur de gibier dans les chasses communautaires soit même se faire tuer sous son avatar animal par ses congénères chasseurs ces chasses collectives se tiennent régulièrement mais elles sont évidemment pas les seules formes de chasse puisqu'elles se distinguent aussi bien des chasses ordinaires que des chasses rituels aux animaux de revanche on les appelle les chasses des Harwé et elles ont justement pour caractéristique qu'on y chasse des animaux Bopé grâce à l'intercession du chaman Harwé qui se transforme lui-même en animal Bopé alors la décision d'entreprendre une chasse des Harwé c'est une décision qui est prise par les chefs rituels de la moitié Tougarégué qui réunissent tous les hommes du village la veille au soir dans la maison des hommes vous vous souvenez le village circulaire l'habitat domestique en périphérie et au centre il y a une grande maison des hommes selon le type d'activité qui est envisagée soit une battue soit une pêche au filet soit une pêche collective au poison à la Nivrée un type de chant cérémonial est chanté par tous les hommes tandis que le chaman Harwé est d'une certaine façon possédé en tout cas saisi par des esprits Harwé et va avertir ces esprits de la chasse qui est projetée pour le lendemain et du type d'animaux Bopé que les hommes désirent tuer le chaman dort par moment et il est informé dans ses rêves par les Harwé du lieu de l'endroit où il va être transformé en animal Bopé et le type d'animal dans lequel il sera transformé mais aussi de la localité où le gibier sera trouvé de tous les détails au fond de la chasse du jour suivant à l'aube et avant de débuter l'expédition tous les hommes se réunissent dans une clairière rituelle et le chaman est à nouveau possédé par les Harwé à qui il demande les mêmes informations que durant la nuit à ce moment là le chaman instruit les chasseurs sur tous les détails de l'expédition sur le type d'animal qui va lui servir d'avatar puis il rentre au village pour dormir et tandis que les hommes partent à la chasse pendant son sommeil l'arroé familier du chaman va causer la transformation de son âme en tapir en pécari en poisson-chat et va faire parvenir l'animal jusqu'au lieu où se trouvent les chasseurs ou les pêcheurs donc le chaman tapir va se précipiter vers la personne qui lui a donné le tabac avec lequel il est rentré en transe le matin même et le chasseur va lui décocher une flèche le tapir blessé s'enfuit dans un taillis ou dans une petite rivière et les chasseurs s'abstiennent de le poursuivre et l'arroé familier du chasseur va extirper ensuite du tapir l'âme du chaman va soigner sa blessure va rapporter l'âme dans le corps endormi du chaman dans le village puis les chasseurs vont aller à la recherche du tapir qui est mort maintenant et qui est complètement ordinaire ils vont le ramener au village ils vont le confier au chaman Bopé pour qu'il le décontamine et pour qu'il le rende comestible c'est plus compliqué que d'acheter des steaks au supermarché de la même façon le chaman est apte à transformer les plumes de certains grands oiseaux aquatiques en poissons avant les expéditions de pêche à la Nivrée et de pêche au filet il se transforme lui-même en une sorte de poisson pilote qui va attirer les autres poissons vers les filets et vers les nasses des pêcheurs il peut aussi créer de façon magique des pécaries et se métamorphoser parmi eux afin de les amuser par ces pitreries afin de distraire évidemment leur attention tandis que les chasseurs approchent et enfin et bien que les pouvoirs de contrôle du chaman haroé sur le gibier se limitent au tapis aux pécaries et à trois espèces de poissons chats il lui arrive aussi de pouvoir rabattre du gibier bopé vers un chasseur solitaire ou un très petit groupe de chasseurs qui lui en fait la demande après une chasse collective haroé le chaman haroé rentre à nouveau en transe et les haroés fument boivent de l'eau sucrée à travers sa personne en remerciement des bons résultats de la chasse et à leur tour ils assurent les chasseurs de leur bienveillance et leur promettent aide et assistance dans des chasses futures le travail du chaman haroé ne se cantonne pourtant pas à ce rôle de rabatteur et de pourvoyeur du gibier parce que tout comme son confrère bopé il guérit aussi des afflictions qui sont engendrées par des offenses commises vis-à-vis des haroés la plus grave de ces offenses elle consiste en un rapport sexuel avant pendant ou après la participation à une cérémonie dédiée aux haroés la gravité de l'affliction dans ce cas dépend de l'importance et du statut du contrevenant dans le rituel en question cette interdiction de la sexualité elle tient essentiellement au fait que la sexualité manifeste de façon exemplaire le principe du raca le principe de l'énergie vitale et que le raca est complètement antithétique avec la juridiction des haroés à savoir avec ce domaine des catégories nominales le raca c'est un principe de créativité de reproduction organique tandis que les haroés assurent la permanence des principes qui fondent symboliquement le collectif alors la forme la plus commune de maladie provoquée par les haroés est appelée hake c'est un espèce d'état de faiblesse de lassitude généralisée une sorte d'anémie qui peut se conclure par la mort prématurée et ces symptômes sont par ailleurs tout à fait caractéristiques de la perte progressive de raca d'énergie vitale ce qui signifierait au fond que les haroés ont la capacité de réduire le stock de raca d'énergie vitale d'un individu qu'ils désirent punir techniquement cette réduction elle est causée par des substances pathogènes qui viennent se loger dans le corps et qui sont associées à l'univers haroé parce qu'ils sont associés aux parures que l'on arbore dans les cérémonies haroés du duvet de la résine au moyen desquelles on colle le duvet sur le corps des feuilles des cosses et des feuilles de roucou et différentes autres substances qui sont utilisées pour la confection d'objets rituels en dehors de ces fonctions chamaniques classiques le chaman haroé remplit aussi une sorte de rôle liturgique dans toutes les cérémonies haroé il est en particulier le dépositaire des interminables champs sacrés dont certains duraient jusqu'à six heures d'affilée qui accompagnent ces cérémonies donc c'est un homme de savoir qui manipule un champ de connaissances ésotériques dont la maîtrise s'est maintenant évanouie avec la disparition des derniers chamanes haroés parmi les bros mais ce rôle liturgique n'est pas celui d'un prêtre au sens strict car s'il guide son auditoire par des champs dans le domaine complexe des haroés il n'est pas pour autant un médiateur ou un intercesseur direct avec les haroés il n'a pas la possibilité de reconstituer le contrat ou la charte fondatrice du collectif bororo en ce sens il a moins de pouvoir que son collègue le chaman des bopés qui est tout à la fois l'intermédiaire de la société vis-à-vis des bopés en même temps que le garant de la perpétuation et de la bonne exécution du contrat initial passé entre les hommes et les deux héros culturels bopés alors on pourrait épiloguer longuement sur le statut des chamanes de ce que Crocker appelle les chamanes bororo tant haroés que bopés tout en exhibant certaines des caractéristiques classiques des chamanes amérindiens dans le domaine en particulier de leur pratique thérapeutique ils ont aussi un caractère sacerdotal qui est beaucoup moins couramment répandu tandis que le chaman haroé joue un rôle liturgique dans les rituels haroés le chaman bopé effectue en quelque sorte sur sa personne un rite de prémices puisque c'est lui qui va en absorbant une petite partie des nourritures bopées les décontaminer dans cette conversation que j'évoquais lors de la dernière leçon avec Claude Lévi-Strauss à propos du livre de Crocker sur les broraux où Claude Lévi-Strauss me disait que la première chose quand il est arrivé dans le village broraux avec un tapis avec une petite expédition c'est la première chose qu'on a faite c'est de prendre le tapis pour l'amener au chaman bopé pour le décontaminer il m'a dit oui ces gens-là ne sont pas des chamanes ces gens-là ne sont pas des chamanes peut-être vaudrait-il mieux au fond les appeler des officiens rituels reprenons un peu maintenant cet univers dont vous mesurez la complexité un premier point de l'opposition entre bopé et haroé un point sur lequel il faut insister et que c'est une opposition conceptuelle et non ontologique cette opposition elle désigne deux modalités d'existence représentées par des êtres et non deux types d'êtres dont les formes d'existence seraient incommensurables tous les êtres et haroé tandis que les animaux haroés les animaux de revanche et les animaux totémiques haroés sont soumis aux contraintes de la vie organique et possèdent donc une dimension bopé même si elle prend une forme institutionnelle visible cette opposition entre bopé et haroé avec l'opposition entre les statuts et les fonctions des deux classes d'officiens rituels cette opposition est un modèle théorique en réalité en partie issue de l'imagination structuraliste de Croquette de sa maîtrise de la philosophie puisqu'il n'est pas difficile de discerner derrière la présentation par Jean-Christopher Croquette et Borough petite teinte platonicienne ce n'est pas un modèle vernaculaire de la division du monde Borough en deux classes d'être qui seraient nettement séparées c'est au fond un moyen commode de subsumer sous deux catégories nommées des modalités distinctes d'existence qui renvoient bien par ailleurs et de façon explicite pour les Boroughs à deux champs bien différenciés de la vie collective d'une part les pratiques et les représentations qui concernent la catégorisation des humains et des non-humains leur inclusion dans des classes contrastives et la transmission de leurs rôles et de leurs prérogatives à l'intérieur de ces classes d'autre part les pratiques et les représentations qui concernent les formes d'interaction entre les êtres notamment les relations alimentaires et sexuelles la croissance la sénescence la prédation mutuelle des organismes humains et non-humains et enfin la circulation des flux vitaux entre les différents étages du cosmos il n'est pas difficile de voir que chacun de ces deux champs différenciés de la vie des humains et des non-humains est structuré par un régime ontologique lui aussi bien différencié d'une part un régime animiste dans lequel les plantes et les animaux se trouvent organisés en autant de collectifs autonomes qu'il y a des espèces sous la juridiction d'esprits spécifiques les esprits boppés et d'autre part des collectifs et plus exactement ce sont ces collectifs qui sont sous la juridiction des esprits boppés entretiennent un rapport de prédation mutuelle avec les collectifs humains d'autre part autre champ de la pratique placé sous un régime totémique dans lequel les plantes et les animaux et parfois les mêmes que les précédents c'est ça qui est une très grande subtilité les mêmes que les précédents deviennent des essences nominales pour reprendre l'expression de Crocker c'est-à-dire une sorte de lexique de signes incarnés tout à la fois dans des êtres en partie invisibles les âmes des bororos vivants et de leurs aïeux dans des artefacts dans des pratiques rituels et surtout dans des prototypes de plantes et d'animaux qui viennent donner une identité propre à chacune des subdivisions d'humains et de non-humains qu'ils qualifient donc on n'est pas obligé de suivre Crocker lorsqu'il envisage le totémisme des clans et des sous-clans bororos dans la perspective classificatoire et purement dénotative qu'il a emprunté à Lévi-Strauss perspective dans laquelle les animaux et les plantes haroées associées à chaque groupe humain ne seraient au fond que des étiquettes utilisant un modèle de pensée fourni par la nature la discontinuité morphologique et comportementale des espèces afin de conceptualiser la discontinuité sociale entre clans et sous-clans car les haroées bororos sont bien partie prenante des clans des segments et n'ont pas de simple signe pour dénoter ces segments à la manière d'un langage symbolique ils en constituent à la fois le principe de continuité temporelle les âmes des morts et la substance concrète sous la forme de populations différenciées de plantes et d'animaux qui sont les totems claniques la différence avec le totémisme que l'on pourrait appeler orthodoxe le totémisme australien pour faire simple c'est on l'a vu qu'il n'y a pas d'identité substantielle et comportementale entre les membres humains et non humains d'un clan totémique bororo d'ailleurs la nature de cette identité entre les membres humains et non humains n'est pas simple à définir crocker par exemple emploie lui-même pour qualifier cette identité des expressions tout à fait paradoxales par exemple je le cite le clan est perçu par les bororos comme fondé sur des substances communes bien ça y est on est dans un cas de totémisme du type australien mais il ajoute mais qui concerne l'identité logique non la matière physique alors qu'est-ce que c'est que cette identité logique substantive il semble qu'elle soit d'abord spatiale dans cette sorte d'empirée platonicienne qui est le monde souterrain des aroées toutes les essences nominales de tous les êtres visibles et invisibles existant dans le monde y compris les essences d'êtres qui intègrent des collectifs nombreux dont les blancs sont présentes sous la forme d'arroées dans l'un ou l'autre des huit secteurs correspondant à chacun des huit clans en portugais les bororos glosent le terme aroées en disant que ce sont des âmes et ils les désignent aussi parfois comme l'esprit d'une espèce de plante ou d'animal comme pour les êtres du rêve australien donc il s'agit bien de prototypes des êtres et des choses subdivisés en classes nommées et réparties dans des lieux séparées bien compartimentées du cosmos la différence elle vient de ce que ces prototypes bororos ils ne s'incarnent pas physiquement dans les humains et les non-humains de chaque groupe totémique ils cohabitent avec les âmes des morts du clan dans le secteur du cosmos souterrain haroué qui leur est assigné et l'on doit régulièrement personnifier certains d'entre eux dans des cérémonies qui sont du reste à la charge d'un clan de la moitié alterne donc s'il ne s'agit pas d'un mécanisme de jeunesse différenciée des prototypes des humains des non-humains de chaque classe quels sont les principes qui président à l'association dans un même ensemble des prototypes haroués malheureusement les bourros sont peu disères sur la question l'association entre un prototype haroué et un clan se voit légitimée par le fait qu'un ancêtre du clan nous dit Crocker a vu et nommé cette entité donc il s'agit d'un processus d'objectivation dans lequel au contraire du totémisme australien ce n'est pas le prototype totémique qui est à l'origine de l'être qui lui est associé dans la classe totémique mais un membre de la classe totémique qui actualise en le nommant un être nouveau lequel devient par cet acte un prototype une opération intellectuelle assez complexe parce qu'elle est rétroactive d'une certaine façon pour autant le totémisme bororo ne relève pas du totémisme classificatoire à la Lévi-Strauss puisque tout comme en Australie l'ensemble des objets du monde bororo les plantes les animaux mais aussi des humains des artefacts des esprits est susceptible d'être distribué sous la forme d'essence nominale entre les huit segments totémiques donc on ne peut pas parler ici comme dans le totémisme aujourd'hui de Lévi-Strauss d'une simple transposition des écarts différentiels observables dans la nature aux écarts différentiels construits entre des groupes sociaux puisque beaucoup des éléments composant les huit ensembles totémiques ne sont pas des espèces qui présenteraient des discontinuités naturelles visibles donc sans être parfaitement homologue au totémisme australien le totémisme bororo est donc bien un régime ontologique qui distribue dans des classes homogènes nommées des êtres humains et non-humains associés pour des raisons a priori parce qu'ils sont de la même sorte en tant que type logique parce qu'ils ont été actualisés par un membre de la classe où ils sont rangés parce que leurs prototypes résident ensemble dans les mêmes secteurs du monde le régime animiste bororo lui il concerne les échanges d'énergie entre des groupes d'humains et de non-humains qui sont différenciés par leur corps chaque espèce est un collectif qui est prédateur ou proie par rapport aux autres à l'inverse le régime totémique concerne la transmission et la la transmission de la permanence d'identités qui sont différenciées au sein d'un macro-ensemble d'humains et de non-humains qui sont découpés différemment que dans les collectifs animistes puisque regroupés non plus par espèces de corps comme dans les collectifs animistes mais par espèces d'âmes c'est-à-dire par les arouées claniques autrement dit le totémisme bororo peut être vu comme une sorte d'expansion logique de l'animisme une expansion dans laquelle par contraste avec la situation habituelle dans l'animisme où les êtres se différencient par leur corporeïté et non pas par leur intériorité le totémisme introduit une distinction supplémentaire entre les âmes ou les essences arouées qui vient amplifier la fragmentation et l'autonomie de chacune des composantes du cosmos bororo fort heureusement et ainsi qu'il en va également dans le totémisme australien la fragmentation ontologique du totémisme est contrebalancée ici par la dialectique des échanges entre les deux moitiés et entre les deux modes d'existence en effet l'officien rituel en charge de chacun de ces deux modes n'acquiert la complétude de son statut que parce qu'il est la condition de l'existence du mode complémentaire du sien en dernière instance c'est le chaman aroué qui rend la chasse possible et qui fonde par son action le rôle du chaman bopé comme décontaminateur dans le système animiste de même que c'est le chaman bopé qui par son rôle de défenseur de l'âme arouée des humains rend légitime le travail liturgique du chaman aroué donc les boros offrent l'image de deux grilles ontologiques superposées concernant les mêmes êtres et qui sont actualisées alternativement selon les circonstances dans les rapports de prédation alimentaire et sexuelle pour ce qui est de la grille animiste dans la transmission d'identités et de prérogatives différenciées pour ce qui est de la grille totémiste alors au cours de la prochaine leçon j'examinerai un autre cas de combinaison entre un régime totémique et un régime animiste celui des wayous de la guajira colombienne et vénézuélienne toujours donc dans les basse-terres d'Amérique du Sud mais qui se distinguent de ce cas boros que nous venons de voir en ce que la grille totémique s'y rapproche beaucoup plus du modèle australien dans la mesure où une véritable identité substantive et comportementale est postulée entre les membres humains des membres humains en tout cas et non humains des segments totémiques voilà applaudissements